Et salut à tous c'est Minouz donc pour la TDA Championship saison 3 les Confirms contre les Sand Sword donc j'avais déjà fait une petite vidéo juste avant mais vous l'avez pas vu c'est bien normal parce que comme d'habitude attendez mélangeur un peu plus fort un peu le client un peu plus fort quand même donc alors pour les bannes donc des bannes assez logiques je disais du côté des Confirms plutôt des bannes Target du côté des Confirms plutôt des bannes Meta donc Xingzao, Shyvana je pense plutôt que ça soit Target, Kalista donc un pic énorme très fort dans la meta actuelle, de l'autre côté Draven, Darius, Thresh c'est clairement les 3 persos que l'autre équipe joue énormément et donc pour les pics on a une vie qui a été lock très vite dans la game donc V First Kick, de l'autre côté on a du coup Sejuani pour répondre à la vie un petit peu, un Jin qui a vraiment un bon kit on va dire mais moi j'ai un petit peu problème avec son comment dirais-je, sa non mobilité en fait, pour moi clairement il manque clairement de mobilité en fait c'est c'est comme comment dire il est fort mais s'il est loin il est proche, il n'arrose clairement voilà donc ensuite on a du coup qui a été au top un Malphite avec un Yasuo mid, une Miss Fortune ainsi qu'un Nautilus bot, double embrase au bot, euh 12 embrases au bot, double embrase, c'est-à-dire qu'on, d'accord on veut gagner sa ligne clairement, après ça peut être, non ça peut être un Nautilus top avec un Malphite support, on ne sait jamais sur un malentendu ça peut passer, de l'autre côté donc du coup pour pour Jin, on va plutôt lui prendre un Brom, Brom je le trouve assez fort, par contre Swain mid, je ne sais pas trop ce qu'il peut donner pourquoi pas allons-y, et un Shen top, Shen qui est peu vu, on le voit très peu dans la, comment dirais-je, on le voit très peu en pro de WLCS par contre pour moi c'est un perso qui a vraiment toujours le bon kit, c'est-à-dire que son Cuspel et son E sont assez forts, ils sont bien maîtrisés c'est-à-dire que gérer la dague c'est quelque chose de compliqué je pense, mais une fois qu'on sait le faire c'est cool après son ulti, heureusement que son ulti est resté en fait, et son dash est très fort et fait des dégâts surtout le sustain de Swain bien sûr contre une compo full engage, vraiment ça va être de l'engagement avec justement une MF qui ulti dans le tas ça va faire d'énormes dégâts, le Wombo combo hein, bien évidemment tout est fait pour Yasuo et puis Narcy avec sa MF qui va pouvoir continuer à faire le taf euh, plutôt du côté des Sound Sword on essaye de pas mourir, très clairement une frontlane vraiment très solide à base de Sejuani, Brom, Shen, on est increvable pourquoi j'ai ça de l'autre côté là ? d'accord, on est très clairement increvable, donc je pense que euh, c'est quelque chose qui va être très faible donc là on a les 3 minutes, pendant les 3 minutes on peut aller voir un petit peu les runes et les maîtrises hein comme les grands genre font donc du côté des runes, AGC régène mana, donc ça va être régène de la mana avec de l'attaque donc ça c'est du côté de Narcy, donc l'ADC déconfirme ça déconfirme ? oui, je crois j'arrive jamais avec les deux équipes, ils ont des noms tellement, tellement proches donc déjà vitesse d'attaque, en double quintessence de vitesse d'attaque une de dégâts d'attaque pourquoi pas après c'est... qu'est-ce qu'il a fait ? oula d'accord, donc 2 sauts de régène mana par seconde de l'armor, d'accord et là il nous a fait 3 de régène mana par 5 1 de vitesse d'attaque et 4 de résistance magique et puis là c'est du dégâts hein, du dégâts bon après c'est une MF, je saurais pas trop dire euh... comment ça se joue voilà... ensuite euh... le support je pense que ça va être un petit peu donc support tank hein, classique avec... ah non, des PV de l'armure résistance magique et 1 de résistance magique par niveau pourquoi pas de l'armor, de l'armor de la régène PV, d'accord de l'armure ok, donc plutôt classique mais pas trop du côté de la vaille, qu'est-ce qu'on a ? du côté de la vaille on a de l'armor des dégâts de la vitesse d'attaque et des résistances magiques donc ça c'est vraiment la page classique hein du côté d'ADN euh... on a vraiment une page classique on va pas pouvoir toutes les faire faire toutes les runes on va faire les runes euh... des Sand Sword j'espère que je dis bien le bon nom le bon nom des Sand Sword en... du premier match donc armor, armor armor pas mal d'armors sur un Yasuo pourquoi pas et on le fera du coup ah non c'était sur Poulet donc c'était sur le top laner c'était sur Malphite logique en fait du coup je me suis trompé et chez Monster du coup le mid laner PV armure résistance magique chance de coup critique dégâts d'attaque dégâts d'attaque dégâts d'attaque ok donc voilà comment ça se goupille un petit peu un petit peu... enfin... ils ont des... des... des pages de runes à eux ça se voit très clairement c'est pas des pages de runes classiques euh... peut-être ADN a une page de runes classiques mais est-ce qu'on peut vraiment lui en vouloir quand on a une page de runes classiques c'est... c'est normal on va dire c'est pas... faut pas non plus euh... on va dire attention est-ce que ça va marcher ? et là ça va être en tout petit ça fait très longtemps que je n'ai pas... qu'est-ce que c'est que ça ? mon téléphone qui fait des tdd tdd tdd... mais ça n'a aucun sens c'est donc ton... what ? très bien très bien donc mon téléphone qui fait des tdd tdd ça n'a aucun sens donc là la game qui est complètement partie il y a déjà 15-0 mais nous on peut pas le voir on a un écran noir c'est super on s'amuse on s'enjaille normalement je serais euh... je serais en duocast un peu plus tard ah merci et là c'est en tout petit sur votre écran ça je le savais je serais en duocast normalement un peu plus tard avec euh... avec l'ami Ricoré donc bien évident le bonheur du petit déjeuner tac euh... qu'est-ce qu'il me fait là ? ah ! voilà ! merci bien ! non mais oh ! oh des gold ! on a des gold et des maîtrises 5 partout des platines, platines, diamants ouuuuuh ! ouuuuuh ! le support diamant vraiment ! donc des maîtrises 5 un peu partout une maîtrise 4 seulement sur chaîne avec bien sûr le hashtag je ne sais plus quoi contrôle des fantômes ça ça n'a aucun sens euh... on distribue les cartes comme ça, comme ça et là après juste comme ça ah ça ping très clairement donc là on va montrer un peu avec la souris va-t-on ? bonjour je suis led bonjour led oh pour tourner au direct donc là ça ping très clairement euh... l'invade des deux côtés donc une double invade mon ATH est un peu gros je pense je virerai ça après non... interface ATH merde ! montre moi ATH ! Où es-tu ATH ? là ! on va mettre un petit... ça ping les maîtrises derrière hein ! on va le mettre comme ça je pense voilà ! voilà ! donc on ATH un peu plus petit vous pouvez voir et puis nous comme ça ça nous gâche pas à l'écran ça je me souviens plus c'était comment ? non c'était pas ça que je voulais c'était ça c'était F1, F2, F3 d'accord F1, F2, F3 donc ça a pas été vu ça disengage c'était à deux doigts de ce double invade et finalement ils se sont regardés qu'est-ce qu'on fait les gars ? on se tape sur la gueule ou pas ? ils disaient là ils vous nous tapez pas on vous tape pas ! bon d'accord exactement alors là je vais quand même couper mon son parce que ça n'a aucun sens hop je coupe le son je le mets en vibreur voilà et donc du côté des deux côtés ça va tout simplement faire respectivement le golem ainsi que le gromp ça y'a c'est fait donc les deux junglers qui sortent niveau 2 donc là on va essayer de meubler autant qu'on peut étant donné que ça va être la phase de lane surtout au top là on voit au top ça se met des patates ! la top lane je pense que ça va pas se tuer c'est impossible que ça se tue en need ça se donne quand même des bons trades des deux côtés pourquoi pas pourquoi pas les deux top laners qui sont du coup midlife par contre ça là c'est chiant on peut pas les... on peut pas aller... non on peut pas on ne peut pas ça se donne des petites droites attention le stun qui a été calé ça va continuer à mettre des petites droites et finalement le trade qui est qui est à l'avantage non j'allais dire à l'avantage de Sand Sword mais pas du tout je vais quand même aller checker attendez parce que j'ai pas envie de dire de bêtises à chaque fois que je dis Sand Sword et confirme je vais quand même aller vérifier mes sources alors que le gank a été effectué au mid et c'est le first blood pour le Yasuo le sway n'a rien pu faire il était même pas ward il s'est pas ward il s'est dit... ah je pense que ça va être le kill NON ! le bon heal, le bon flash ça a été vraiment très compliqué pour moi c'était carrément un kill qui était littéralement assuré il suffisait juste de mettre quelques dégâts mettre une petite ataque auto il était mort et puis le heal le heal linké avec le flash ce qui a fait que je ne mourrais pas par contre là attention il s'avance un peu trop ça va être la balle non parce que la Miss Fortune place bien son slow très clairement le bot c'est un peu chaud quand même le kinf qui a voulu un petit peu montrer sa supériorité avec un Nautilus il a dit écoute mon gars si tu continues t'as mon encre entre les deux fesses et puis Brom lui a très clairement dit de la fermer c'est moi le patron c'est assez compliqué c'est les deux supports vraiment qui se mettent un peu sur la gueule pourquoi pas c'est une alors que la Céjuani qui n'a pas été vue dans la river sauf que justement le Malphite est un peu loin enfin il est un peu proche de sa tour ça va tout simplement dix angles sauf que pardon ouh je suis désolé dégueulasse alors alors que l'agression tout de suite de chêne sur Malphite sauf que c'est un Malphite et c'est un chêne c'est un petit peu complexe alors je vais me mettre hop les deux équipes ici comme ça je suis sûr Sand Sword c'est ça les Sand Sword et les Confirme donc les Sand Sword qui sont du coup Blue Side c'est ça et les Confirme qui sont Red Side donc j'avais bon au début j'étais pas sûr bonjour 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 alors que pendant ce temps ça se tape encore au top tout simplement le un poulet qui prend des grosses agressions mais qui continue à rester il est chaud un poulet c'est un poulet chaud c'est un poulet cuit même s'il continue ça serait un poulet braisé MDR alors qu'il back juste devant il pose quand même ses balls il est là en train de back devant devant le petit chêne genre moi je vois rien à foutre l'agression qui a été tout de suite prise Linky ouh le flash cuspelle de la vie raté dommage parce que ça c'était un kill c'était un kill le Yasuo qui avait tout mis il manquait alors que là c'est Juani qui arrive le Braum qui se prend l'embrasement ça va tout simplement disengage parce que le Braum n'a pas assez de vie s'il continue ça va tout simplement être un kill c'est pas ce qu'ils veulent et le chêne qui va tp du coup le le Malphite qui a tp back et le chêne qui va non rester sur sa line finalement finalement rester sur sa line le Braum peut-être ferait bien de back étant donné ça a son peu de vie là c'est Juani qui gank au middle le wall qui a été placé mais ça va être un peu tard non il se met de l'autre côté oh c'est bien joué c'est bien joué mais malheureusement il est trop loin je pense et ça va être le kill ils vont le chase jusqu'à voilà à le flash in le flash in du Z et ça va être récupéré par le jungler déconfirme donc 1 partout 8.5 à gold alors que le grab de nautilus qui a été tout de suite euh qui a touché jean jean c'est ça c'est jean c'est un jean c'est un jean qui a touché sur jean malheureusement la mf était un peu trop loin il n'y a pas de dash il n'y a pas d'accélération elle peut pas arriver plus vite que la musique alors que là où un trèche s'aurait mis une lanterne et s'aurait miniqué s'aurait été formidable s'aurait été un kill tout le monde aurait applaudi là c'est un nautilus ça peut juste grab et cesser l'infini c'est toi je te grabe et tu bouges plus l'agression qui va être prise au top je ne pense pas que ça va être un kill ça va être tout simplement disengage c'est quand même rigolo de voir les top players se mettre des claques attention là c'est Juhani qui va commencer à gank au top j'ai envie de m'intéresser au top et c'est raté dommage je pense que ça va pas être pris le petit dodge qui a été effectué magnifique sinon c'était le kill pour moi et on va perdre la connexion alors ne vous inquiétez pas la connexion là ça ça veut dire quoi qu'est-ce que ça veut dire ça veut juste dire qu'on va voir des cryptes danser là vous voyez des cryptes un peu avec leur marteau son père meurt merde mes excuses alors là je sais pas trop ce qu'il se passe qu'est-ce que c'est que ça là oh qu'est-ce qu'il se passe s'il vous plaît qu'est-ce qu'il se passe ah très bien je me reconnecte ne vous inquiétez pas ça a été buggé je ne sais pas ce qu'il s'est passé vous inquiétez pas on retourne sur la game il y avait 1-1 avec à peu près 8 points 6k gold chacun des deux équipes d'accord super tu m'envoies ravi magnifique league of legend on remercie par contre sur ts si elle peut fermer sa grande bouche la dame un playback non c'est pas ça non 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 quelle est la dame message notification ça doit être ça notification sound des activated voilà dis donc ah non elle continue à parler la dame alors qu'on a repris voilà alors qu'on a repris tout de suite la game donc là il y a 11 11.8k gold les niveaux 6 qui ont été récupérés les agressions qui ont été faites pour l'instant il s'est pas passé grand chose je regarde non il y a pas de tour qui est tombé il y a pas de dragon qui est tombé non plus j'espère juste que la connexion tiendra je suis vraiment désolé j'espère que ça tiendra mes excuses en tout cas c'est fait mon possible pour régler le problème malheureusement je peux pas le régler en direct devant vous on va essayer de suivre le maximum d'actions alors que le double double comment dirais-je la double invade alors que c'est du 3 pour 2 au mid pour l'instant ils ne se sont pas vus et ça va agresser toute la séjuani qui a ça aurait pu être fatale pour elle si la vie aurait touché mais ça s'est joué à vraiment un millimètre un poil de fesse de sanglier alors que là ouais du coup le woul en fait qui est intelligemment placé du coup là on va essayer de chase le nautilus malheureusement c'est un nautilus je pense que ça va pas crever ça met des bonnes petites autos et là l'ulti qui a été tout de suite link avec l'autre ulti le swing qui va lock à l'infini la vie le Yasuo qui va rentrer mais ça va être un double kill pour le djinn qui a vraiment fait le taf là dessus il a un petit peu ramassé quand même mais c'est un djinn s'il ramasse c'est vraiment tout bénef pour toute l'équipe là le malfit qui vraiment se fait tenir en respect et ça va être la première tour de la game la t1 need et ils vont directement se diriger vers le nashor non pas du tout vers le dragon et ça va être la mf par contre qui est un peu trop avancée ça aurait peut-être pu être fatale mais ça va par contre la sejuani faudra peut-être qu'elle revienne ça va elle a un dash elle va y aller le djinn va tout simplement mettre son z dans les cryptes bleus pour pouvoir justement récupérer cette vague l'autilu je pense qu'il va pas tenter grand chose non ça va juste être ward ça va être timé voilà grosse attaque auto sur le brome le brome m'a quand même pris tarif il s'est pris une cheboue ah j'avais pas vu ça excusez moi je vais essayer de le faire au plus vite tac 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 alors que les tp ouais ça va juste tp ça va se taper cd top leigneur cd top leigneur cd top leigneur ça se chatouille ils sont là ils sont finalement en fait ça va pas de temps se chatouiller que ça et comme quoi on est de mauvaise foi en fait ça se met en fait c'est assez compliqué le duel de top c'est à dire que ils vont se mettre sur la gueule jusqu'à ce qu'il y en ait un des deux qui soit le life fêter et la vie qui vient gank est-ce qu'elle va link l'ulte et non elle l'a pas je regarde est-ce qu'elle l'a non elle l'a pas malheureusement ça aurait pu être linked avec l'ulte et être beau mais malheureusement elle avait pas l'ulte dommage ça aurait pu être un kill le Yasuo qui est tapis dans l'ombre va-t-il at spot il est spot et là il se dit tant pis et le flash out un peu compliqué là le Nautilus c'est dommage et en fait il a mis et le TP directement du Shen qui va essayer qui va essayer tout simplement de lock le Nautilus je peux pas avoir les trois au moins j'aurai le dernier et la dernière le dernier tic de l'ulte de Jin qui va tout simplement pas passer et c'est ah c'est dommage Yasuo qui va tout simplement mettre l'ulte sur Shen je sais pas si c'est la meilleure des choses je pense qu'il aurait préféré avoir les deux et en fait de mettre son ult avant que le Shen retombe mais ça ne s'est pas passé comme prévu alors que le Swain a une grosse agression sur la vie et qui va se prendre des coups de tour ah c'est c'est dommage sans les coups de tour ça aurait été vraiment beau tandis que la deuxième tour de la game va être prise du côté des confirm les confirm sont déjà à deux tours et le Swain qui remet une agression ça va être flash out par le Yasuo le Yasuo est vraiment pas serein je sais pas trop s'il a confiance en son wall mais je pense qu'il mourrait pas avec le wall mais il a préféré flash out au cas où le Malphys avec son ult était venu au cas où sinon je mets un coup de tête les gars laissez moi passer malheureusement il y avait pas de follow le Yasuo avait flash out il avait plus moyen de disengage on voit le red buff qui est pris par la Seju tout simplement ça va des ward là ça des ward pas grand chose c'est dommage il y a une petite pink là qu'il faudra aller checker dans le dans la river niveau top side de la mid lane tandis que la vaille va récupérer son red buff tout simplement et c'est le héros de la faille qui a été engagé je vais pas les confirmer je vous rappelle que l'héros de la faille ça donne un boost ça donne un peu d'AP d'AD je crois ça j'en suis pas sûr mais une chose est sûre c'est que ça boost les creeps ça leur donne un peu plus de dégâts et de la vitesse d'attaque ce qui est pas négligeable pour pouvoir push une lane et ça donne à celui qui du coup qui prend attention à la grosse agression qui a été prise il va choper l'autre côté du wall la vaille ouais d'accord ça va être instant flash out alors que la vaille il avait quand même essayé de follow le cuspel qui lui a fait peur le soin a complètement craqué son flash il a dit très bien moi je ne veux pas me plonger là dedans je m'en vais alors que c'est quand même la troisième tour du complet des confirmes et la première seulement du côté des sand sword on a un peu du mal du côté des sand sword de coller aux objectifs il y a déjà 2k gold d'écart avec un dragon 2 tours de plus 3 kills de plus les confirmes sont en train tout doucement de prendre là on voit très clairement la bonne vision du côté top side de la map malheureusement la map est vraiment coupée en deux les confirmes gèrent tout ce qui est top side les sand sword tout ce qui est bot side on voit très clairement aucune ward rouge ah bah on vient d'en voir une c'est la première ward rouge côté bot side alors que le 15 qui vient placer directement une agression sur le brome juste histoire de dire viens pour me chercher j'ai une encre et là ça va essayer de chercher la t2 donc on va essayer de push avec le buff du héros de la faille sur leur pq sur le jungler du coup c'est juani qui va tout simplement rester à distance sauf que les sand sword veulent y aller très clairement c'est leur envie mais ça a été disengage grâce aux bonnes agressions ça va être un petit peu ça va se chercher les héros de la faille qui va essayer d'être maximisé on va essayer le plus possible de faire en sorte que ça soit bien fait malheureusement ils sont pas à l'abri d'une grosse agression des sand sword des wombo combo de l'infini à base de malfit qui a su au nautilus ça va être assez fou attention la sejuani a pas trop avancé ah c'est dommage et c'est tout de suite engagé la sejuani qui a été prise à partie la fatigue qui a été directement sur Yasuo l'ulti qui va être sur Swain il y a 3 personnes low life attention ça risque de tomber ça se... un kill qui a été récupéré par par le Shen et le Shen qui va du coup courir à l'infini qui va du coup ne pas suivre le malfit jusqu'à l'infini ça a été vraiment vraiment instantanément engage de la part des sand sword c'est ce que je vous disais c'est justement cette agression à tout moment et attention là je pense que le malfit est mort tout simplement voilà le malfit va décéder il était sur une ward il a vu la ward tomber il l'a fait est-ce que j'ai le temps ? et finalement il l'avait un petit peu quand même le Shen qui a préféré faire le tour au cas oui il s'en allait donc justement je vous ai dit ça a été très bien la mf qui va mettre son ult pour essayer 2d push mais c'est un brome tout simplement mf met ton ult si tu veux je mets mon wall ça ne sert à rien c'est un petit peu compliqué les sand sword qui avaient vraiment fait une belle agression qui gagnent un kill quand même mais qui perdent 2 kills là-dessus je ne suis pas sûr que ça soit à l'avantage des sand sword la fatigue de brome qui a été vraiment bien placée instantanément sur le Yasuo pile au moment de son ult c'était un peu compliqué et là on a vu quand même 3 low life qui se sont échappés dont un qui a été rattrapé par le flash in de Shen qui a flash in attack auto c'était vraiment exceptionnel on en voit rarement des comme ça c'est Joanie qui va faire son gromp le Swain qui a plus de mana plus de vie qui va tout simplement s'en aller on a du coup le Malphite et l'AMF qui vont des push et les 3 autres personnages dans cette faille côté blue side qui vont rome un peu on a le Yasuo qui va retourner sur sa mid lane sauf qu'il est pas très serein le problème du Yasuo c'est que sa lane est assez push le Drake va tout de suite être engagé par les sand sword confirme pardon on les confirme mais c'est du 4 pour 3 le Malphite est au top et le Malphite a sa TP au cas où ça va être TP directement par Malphite est-ce qu'il aura le temps non ça va être trop tard ça va être l'ulti directement calé c'est Joanie ne va pas tomber c'est non la vie va tomber des coups de Jin le Swain va buter le Malphite le Yasuo va s'en aller sauf qu'il a voilà il a la 4ème marque de Brom l'AMF va décéder vraiment est-ce que c'était utile et là le slow qui va être engagé par le Jin grâce à son ult est-ce que ça va suffire le flash in du Cuspel Brom et là on va essayer de lui mettre la 4ème attaque tout c'est fait il est il est lock il est mort et c'est un Ace du côté déconfirme c'est un Ace pour 1 vraiment laissant de sorte qui sont tiens quand même la bonne TP je pense un petit peu tard la TP aurait eu un tout petit peu plus tôt ils auraient pu éventuellement prendre le Drake les prendre à part après je pense que ils étaient un peu loin c'était bien Link mais il y a quand même il y a quand même beaucoup d'écarts il y a presque 5k gold d'écarts avec du coup 2 Drake maintenant et 2 tours c'est compliqué c'est compliqué pour les confirmes les Sand Sword à chaque fois je vais me gourer vous inquiétez pas c'est l'habitude les Sand Sword qui ont un peu du mal ils vont essayer de remonter le plus possible et là ça va être Jin qui va récupérer le red buff et c'est Yasuo qui a récupéré le red buff si je ne me trompe pas que je regarde ah non le red buff qui a été steal je crois tout à l'heure ou alors qui était non qui était sur Vi le red buff qui était sur Vi alors que là on a une grosse agression ça a été ça a été ult pour Poulet pour ce disengage mais là il est totalement mort le Brom est venu pour Locke c'est vraiment assez affreux mais d'où il s'en sort ? faites quelque chose hein Poulet furieux boum le Z le Z de Jin qui lui a dit écoute tu peux t'en aller mais tu n'es ni plus ni moins qu'un gibier pour mon sniper c'était vraiment assez assez marrant il lui a mis son Z sans aucun respect la vie qui va essayer de gank le Swain le Swain sous un ult ça va être oh les dégâts monstrueux du Swain il s'est fait découper découper le Yasuo se fait découper aussi ah c'est douloureux c'est douloureux c'est douloureux le héros de la faille qui a été récupéré pour les confirmes non bah si héros de la faille 19.45 et il est où le buff ? ah c'est les Sand Sand qui l'ont ? non ah non d'accord non excusez moi c'est en fait quand il y a marqué alors attention bah la grosse agression le 15 qui tombe je vous expliquerai pourquoi après en bas il y a marqué un Sbirero de la faille déduit par le Sbirero de la faille évidemment et là voilà c'est la fin le poulet qui va tout simplement décéder sous les coups le corbeau qui le suit jusqu'à l'infini le Swain qui est tout simplement au milieu qui met les attaques voilà toi tu meurs toi tu meurs c'est vraiment la des snot il a marqué Miss Fortune il a marqué ah non il a pas mis Miss Fortune il a mis qui ? il a mis vie il a mis vie et Malfit sur son death note il a dit maintenant et bam il décède et donc en fait le héros de la faille meurt enfin il y a marqué dans le chat héros de la faille a été tué par héros de la faille au moment où du coup le Nashor apparaît et dès que le Nashor apparaît du coup le héros de la faille disparaît et en fait il se fait tuer par lui-même il se suicide lui en a marre et voilà donc on voit tout simplement Swain poser des grosses baffes sauf qu'il a pris il a pris l'agro de la tour et là ça va être ult de Jin pour les slow alors que le Brom était esselé était devant moi avec la grosse agression du Malfit ça va être ult est-ce que ça va pouvoir poursuivre le flash ? oh la 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 le flash ult sauf que ça a été flash out en même temps la vie qui a été pris à partie malheureusement elle s'est fait esseler à cause de ça dommage le move était beau malheureusement je pense que c'était ça c'était son tombeau ce couloir était tout simplement son décès et là ça va être la déroulée le Shen qui est overfed en 3-0-13 le Jin en 8-0-9 grosse gain de la part déconfirme est-ce qu'ils vont être battables ? avec ce niveau de jeu ça va être compliqué ça va être très compliqué alors que on va essayer de tout mettre sur le Shen ça va être ça va être compliqué c'est un Shen c'est un peu intuable malheureusement on essaye de tuer ce qu'on peut dès qu'on a quelque chose sous la dent on essaye de tout lui mettre on veut des kills à ce niveau là on voit très clairement aussi que la vie étant 1-5-3 la vie qui pourtant fait des bons moves malheureusement c'est assez fréquemment bien en enfin bien qu'on dirait bien réflexe j'ai rien bien anticiper bien anticiper des confirmes ils vont tout simplement faire le baron Nashor les Sand Sword le savent et ne peuvent rien faire ils vont tout simplement attendre les confirmes vont dérouler leur jeu vont finir la game on va quand même récupérer le héros le héros de la faille on va récupérer le buff Nashor allez directement attendez parce que ça c'est merde ça c'est vraiment merde voilà c'est ton merde merci et ça va donc faire le red faire le blue buff pour Swain vive à être scout pour aller faire son red buff mais ah son blue buff mais surprise il est plus là bon bah il va se rabattre sur le groupe c'est pas grave alors que le chaine va essayer de prendre l'agression sur le malfit il faut plus il faut plus se promener seul dans la jungle le Yasuo avec son rôle le Yasuo avec son rôle qui justement je trouve que le pic Yasuo était vraiment intéressant dans cette game étant donné qu'il a il a esquivé pas mal de de morts de Swain simplement parce que dès que Swain l'avait lock il a mis son 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 rôle et a pu comme ça survivre plusieurs fois c'est bien là on va essayer de dépush comme on peut c'est assez terrible les confirmons qui vont récupérer le dragon ils ont fait le dragon le Nashor le dragon c'est le troisième dragon la sixième tour on est on va essayer de récupérer avec le buff Nashor la T2 bot pendant que vie vie va récupérer la T1 malheureusement ça a été directement TP donc on lui dit non tu n'auras pas cette tour et là la tour qui font vraiment et l'ulti directement de malfit suivi des doubles ultis de Yasuo et de miss fortune ça va pas mourir ça va être zone il y a le cuspal du bro bro bromali tu ne partiras pas de chez moi cuspal t'es décédé alors que l'ulti jean qui fait mal je vous rappelle que le quatrième tick fait extrêmement de dégâts le flash in flash out instant et ça va être récupéré on va récupérer le deuxième inhibiteur de cette partie c'est compliqué c'est très compliqué même avec une grosse agression avec quelque chose qui était vraiment très intelligemment joué malheureusement ça a été zonia ça a été tanky et le jean qui n'a pas été dans l'ulte surtout c'était le jean qui arrive vraiment bien à se placer et c'est ça qui fait que le jean a dû mourir le swain qui le swain avec sa régène qui se douche dans les dégâts mais qui va quand même tomber en un moment respecte nous et donc là ça va être la game l'AMF qui tombe sous les coups de chaîne le malfit qui tombe ça va être carrément fatigue tu ne bougeras même plus et ça va être la game du côté des soundswords 1-0 1-0 pour les confiermes et là je vais vous laisser tout simplement apprécier donc on a du stuff on a encore les cookies de part et d'autre le stuff donc on peut voir je vous laisse découvrir un peu le stuff je sais que moi c'est quelque chose parce que j'aime bien regarder un petit peu le stuff des joueurs je ne vais pas trop le commenter je vais vous laisser le montrer le voir on va regarder un petit peu le graph des dégâts parce que je sais que vous aimez bien ça aussi on peut voir du coup un swain qui est vraiment il s'est douché avec sa régène il était insupportable c'était vraiment mais faites ce que vous voulez je n'aurai rien à faire allez-y je suis au milieu du file je vous défonce et donc un petit aperçu le petit dernier et on va tout de suite récupérer la deuxième game si je ne me trompe pas et oui c'est la deuxième game deuxième game je vais me mettre en spectateur alors c'est c'est très compliqué pour les confirm pour les sans-swords je vais encore avoir du mal ne vous inquiétez pas les sans-swords à ce moment-là à ce moment-là du BO se disent bon on a perdu la première c'est pas perdu c'est pas grave on va peut-être la compo Engage était bien trouvée pour moi la compo Engage était vraiment bonne c'est-à-dire que c'était une bonne compo d'Engage malheureusement le Swain le Swain le Shen et le Jin a fait en sorte que cette compo se casse dans l'œuf c'est-à-dire que le Jin était trop loin pour pouvoir aller le chercher avec cette compo pardon excuse-moi il était trop loin pour qu'on aille pour qu'on vienne le chercher le Swain était beau avait beaucoup trop de sustain pour qu'on puisse le tuer instantanément et le Shen était beaucoup beaucoup trop tanky le Brom beaucoup trop tanky le Brom qui a qui a pas mal enfin qui a pas mal réussi à mettre ses 4ème stack tout le temps mettre ses 4ème stack c'était vraiment très compliqué c'est une compo aussi du côté des confirm qui vraiment c'est une compo lock c'est-à-dire que tu ne bouges pas tu ne bougeras à aucun moment tu es décédé on peut voir aussi donc là pendant ce temps on va se calmer un petit peu parce que ma tension artérielle a quand même triplé on va se calmer un peu alors c'est pas facile de solo castre vous le... c'est fou ouh on peut voir donc on a du gold de 1 chez les Timo du gold de 2 du gold de 5 du gold de 4 chez les 2 chez Karim et Karim Benzema attaquant peu connu on a du diamant 5 du gros diamant 5 du silver 2 de l'RPQ silver 2 et après voilà c'est le début de saison je sais qu'il y en a beaucoup qui arrivent du platine 2 aussi je l'ai pas dit je suis désolé beaucoup de joueurs qui arrivent à faire des rank aides je sais que beaucoup d'autres équipes ont des joueurs qui ont peu de rank aides ils sont peu classés parce qu'ils ont peu de rank aides tout simplement alors là ma souris qui est en train de galérer bougez pas tac voilà ok super la souris qui fait blib 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 et voilà donc là on a quand vous voulez quand vous voulez ouh la grosse faute regardez la grosse faute regardez la grosse faute regardez la grosse faute et on est parti pour cette deuxième phase de piqué ban deuxième match dans le BO c'est un BO3 je vous le rappelle j'espère que c'est un BO3 attend bougez pas Martin c'est un BO3 ah Martin est pas là elle est partie on a cassé sans doute alors on ban on ban maître aïe le ban maître lui qui est vraiment un disrespect pour moi le mandarius logique ça va être mandarius ban Draven j'imagine et ban Tresh les mêmes bannes à moins qu'un ban Swain serait peut-être intelligent et donc le ban maître lui shivana xingzao donc tout à l'heure c'était xingzao shivana kalista là maintenant on préfère ban maître lui à kalista on va peut-être essayer de laisser donc voilà les mêmes bannes et on va du coup récupérer la kalista c'est un bon un jeu vraiment c'est pas mal fait du côté des confirmes les confirmes sont à gauche les sans-swords sont à droite je vous le rappelle donc c'est plus l'équipe bleu équipe rouge c'est l'équipe bleu équipe violet tandis qu'on prend pour contrer la kalista on va plutôt partir sur un lucian ou lucian ou lucian 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 partons sur un lucian et c'est le monster va partir donc ça va partir plutôt sur un attendez c'est la même compo regarde ouais c'est les mêmes joueurs c'est les mêmes joueurs donc on va partir sur un skarner jungle skarner c'est un perso qui aime bien justement c'est vraiment un perso lock mais c'est le perso lock à lui tout seul c'est même pas il te lock genre tu bouges plus c'est bien alors là c'est juani de l'ordre pq là c'est juani qui a vraiment qui pour moi a fait un vrai bon taf après je pense que c'était pas c'était pas c'est juani elle était pas c'était pas le personnage le plus transcendant enfin c'était pas le joueur le plus transcendant de la game d'avant mais elle a fait son tap de jungle elle a clairement je sais pas qui shot call de leur côté du côté des confirmes mais les shots call étaient plutôt sympa donc du coup on va partir sur une Zyra Zyra qui est ok ok une Zyra ok est-ce que ça va être Zyra mid est-ce que ça va être Zyra support pareil pour Morgana donc ça va être une Morgana est-ce que ça va être une Morgana support ou une Morgana mid on ne sait pas et un Jax qui a été récupéré du coup on pense que ça va certainement être un Jax top donc on va pick pour poulet très certainement soit le mid laner soit le support en fonction de où joue Morgana et c'est là où c'est bien fait c'est-à-dire que donc du coup s'il pique Z ça va être une Zyra support et un Garen top le Garen top de l'irrespect total le Garen qui a été pick et le Z en mid lane du coup on a nos compos qui sont figés on aura les 3 minutes pour en discuter pour l'instant donc je vous rappelle au top ça va être Jax contre Garen en jungle ça va être du coup Scarner contre Sejuani au mid Z contre le blanc et en bot Kalista Zahira contre Morgana Lucien très clairement donc au top donc on va faire ah oui on va faire les runes de nos amis j'avais fait les sans ordre de nos amis les confirmes alors les runes on verra ça tout à l'heure on verra ça tout à l'heure parce que là ils ont pas encore piqué leurs runes je crois ils peuvent changer je ne sais plus trop comment ça et ça va être du coup attention moi j'aime j'ai un peu du mal avec embrasement bot surtout quand on a ah ouais quoi que aussi quand on a Jax pour moi la fatigue est pas mal contre un Jax ou un Lucian parce que Jax en fait il peut carrément tout ouvrir la bouche très clair donc on va parler des compos mais tout de suite on va partir sur les runes de Kalista c'est à dire ça part sur de la vitesse d'attaque la résistance de l'armure de l'armure de l'armure de l'armure des dégâts des dégâts vitesse d'attaque dégâts vitesse d'attaque je crois l'avoir déjà vu je pense que c'est les mêmes à peu de choses près ça va être les mêmes runes que de l'autre côté alors jungle AP ça va être de la puissance ça va être de la race magique ça va être de la vitesse d'attaque et de l'armure vitesse d'attaque et de l'armure d'accord ensuite ça va être de la vitesse d'attaque oui 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 et de l'armure très bien ensuite on a donc ça c'était le jungler ensuite le support je fais pas dans l'art je suis désolé donc c'est un support AP clairement à base de puissance de résistance magique d'armure et de pénétration magique évidemment pénétration de dégâts ça ne sert à rien pénétration physique ça ne sert à rien je ne sais plus comment ça s'appelle pénétration d'armure la peine à la mort ensuite full a des dégâts a des full dégâts off tank donc on voit que il a laissé la petite étoile les dégâts les dégâts les dégâts on voit l'armure la résistance magique sur un Z on en parlera plus tard sur un Z je préfère faire justement justement de de la pénétration d'armure donc on a des dégâts 3 de dégâts 3 quintessence de dégâts on a donc ça c'est Garen on a du coup résistance magique par niveau ici la récupération donc la CDA ici on a de l'armure ici et des dégâts d'attaque ici ensuite on a une petite minute pour discuter des compos pour moi sur le papier je mettrais plutôt plutôt les confirmes parce que pour moi la compo des sans sword j'ai un petit peu du mal j'arrive pas trop à voir la cohésion entre les plusieurs personnages pour moi ça va être compliqué je trouve que là il y a une plus grande cohésion après après on lane par lane je dirais plutôt Garen sur Jax jungle je dirais plutôt ça va pas trop se taper je dirais Scar ouais c'est Joanny plus je suis plus fan de perso à dash perso à engage grosse engage et mid entre Z et là ça va vraiment être un concours de style concours de de skill ça va vraiment être un duel au mid et puis en bot lane Kalista Zaira contre Lucienne Morgana Kalista Zaira très bien très bien collection lost si tu veux madame Kalista Zaira j'ai un petit peu du mal je mettrais plus Lucienne Morgana qui va gagner la bot lane pour moi après c'est mon humble avis vous n'allez pas dire que oui je trouve vraiment que tu n'aimes pas beaucoup Zaira pourquoi qu'est-ce qu'elle t'a fait t'as-t-elle fait du mal étant petit enfin voilà genre de choses qu'on n'aime pas entendre what très bien qu'est-ce que c'est que ça ne bougez pas ne bougez pas de toute façon vous ne pouvez pas bouger de l'autre côté vous êtes bloqué ok voilà comment ça ah oui merde tac mais là mais connectez-moi bordel enfin qu'est-ce que c'est que ça excusez-moi là oh ça fait n'importe quoi comment ça erreur carrément carrément on en est là quoi je comprends pas je suis connecté là non ? excusez-moi un petit problème technique je comprends même pas pourquoi alors là très bien et bien si tu peux me reconnecter car là je suis connecté je ne demande que ça allez là oh mais c'est pas possible mais oh attendez je suis vraiment désolé j'essaye de faire le plus possible le meilleur que je fasse que je puisse que je puisse je donne de ma personne mesdames messieurs aujourd'hui car oui pareil pendant pendant une heure ça fait combien de temps qu'on est là ça fait une heure qu'on est ensemble mesdames messieurs à peu près à peu de choses près et oui je suis encore debout je tiens la barrage tant que je peux les murs ne s'écrouleront pas car je mets mon poids en opposition et hop comment t'arri l'ol et donc on y retourne on y retourne on va essayer d'avancer de retourner au direct le plus vite possible ne vous inquiétez pas on va quand même avoir la petite phase de début je bois un coup je suis désolé vous pouvez me laisser boire un coup quoi attendez donc je vous rappelle aussi un nouveau truc de League of Legends très bien bon bah je vous le rappellerai pas alors la grosse agression qu'il y a des mises au... tant pis donc je suis désolé pour ce petit manque d'informations au début j'essaye de faire le maximum je remets les personnages à leur place là c'est ma foi c'est bon alors qu'est ce que je peux dire là en début de game parce que là c'est là on a affaire il y a du farming Omid on regarde un petit peu ça c'est pas agressé en jungle ça perd sa vie comme ça peut en top ça va et en botte grosse agression on va rester en botte les... ouuuu on le norcie qui va peut-être faire le... il espère qu'ils font passer mal dommage 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 par contre le Luciane qui a pris tarif le Jazz qui va agresser le Garen là c'est plus le même délire que tout à l'heure ça va je suis vraiment désolé ça va non plus être deux tongs qui vont se taper dessus et la pause qui a été mise très bien on a une petite pause mesdames messieurs pause café wok et nous vous informons que la partie est en pause l'ordre PQ et quitter la partie Ne vous en faites pas, il revient très bientôt. Bonjour, nous vous informons que la partie est actuellement en pause. Lord PQ a quitté la partie, mais le voilà reconnecté. Merci de votre patience. Et c'est reparti. C'est reparti, 4, 3, 2, 1, top, à la vachette. Alors, donc on revient à la petite pause. C'était Lord PQ, donc Lord PQ le jungler, j'avais oublié que le Lucien avait fini. J'ai pas regardé, en fait tu ne regardes pas les maîtrises, c'est ça qui est un peu problématique. On n'a pas les maîtrises, le gros agression de Jax. Oh my fuck god. Alors que le gank, ah non le gank et le counter gank qui a été opéré au top. Attention, le scarner qui va peut-être tomber là-dessus, ça a été instantanément flash-out. Et non, ça ne passera pas. Je ne connais pas, je ne sais pas si c'est le A, le Z, le E. Ce qu'il vient de faire, le trait là, je ne connais pas trop. Scarner, je m'en excuse, je ne me suis pas renseigné. Mais si un jour, attendez, est-ce que quelqu'un joue scarner ? Je pense que je me serai renseigné. Mais là, ce n'était vraiment pas le cas. Non, je suis désolé. Du coup, je vais dire, son trait de glace ! Alors que Jax est tout simplement. Donc là, je crois que j'ai vu le proc un Thunderlord. Donc, c'est à peu près ce que je me dis. Ah, ça rate beaucoup de choses au mille. Attention, la grosse. Dommage. Attention, quand je dis la grosse, ce n'est pas méchant. Donc, Zaira qui tient quand même bien son match-up contre Morgana, qui est arrivé à faire back le Lucian. Pourquoi pas ? Après, Zaira, j'ai un petit peu du mal, parce que pour moi, c'est... Ce n'est pas un perso qui pourrait aller avec Kalista, je pense. Après, remarquez... Bah, si. Si, allez. Allez, on X. Luzak, il va rendre les coups à Garen. Ça se tape dessus, mais ce n'est pas des grosses agressions. Et c'est vraiment... On va mettre le Z. C'est au mid, que double assassin. Attention, c'est tout ! Oh, et la chaîne. On va aimer voir une chaîne, quelque chose. Malheureusement, ça ne sera pas fait. Le Jax, qui est vraiment le life, qui va monter d'un niveau pour récupérer un petit peu de sa vie. La cache qui a été tout de suite placée. La flac, et non, ça ne va pas être follow par le Lucian. On ne saurait peut-être plus donner quelque chose. Alors, qu'en mid, on a le Z qui back, le Scarner qui back. Ce n'est pas au mid, mais... Virgule. On a les deux bottes. Là, il y a une grosse agression qui a été mise. Ça a été instantanément flash. Instantanément, ça a quand même pris des gros coups. Du côté de Jax, qui a été flash out, justement, parce que le Garen pouvait découper, même avec son étoffe. Et là, Garen, il va être heureux, il va être refait. Sauf que ça va... Voilà, ça TP pour le Jax. Le Garen va faire de même. On va back TP. Le plus loin possible. Et... Calista va récupérer son petit farm, quand même. 10 creeps. Un peu plus de 10 creeps d'avance. Allez, Lucian qui ne va pas pouvoir trop s'avancer, car la Zaira fait très mal. Le gank. Le gank au mid. Attention, là, c'est Juhani. S'il a le blanc, s'avance de trop. Ça peut être fatal. Et non, là, c'est Juhani qui va disengage. Dommage. Là, au bot. Ça s'engage. Attention, la grosse agression. Non, ça a été Black Shield. La Calista qui va continuer à mettre des gros dégâts. Sauf que... Ah, ça met la maîtrise. Ça met l'ulti. Est-ce que ça va tout mettre ? Attention, ça va mourir. Ça ne mourra pas, ça ne sera pas le First Blood. C'est peut-être Skarner qui va faire le First Blood. First Blood. Du côté de Skarner, pendant que Zaira est en train de se faire go in littéralement par le Lucian. Ça a été flash. Alors, est-ce que Calista va pouvoir en profiter ? Attention, la spire, le cuspelle. Et ça ne passe pas. C'est dommage. Ça passe vraiment à pas grand-chose. C'est vraiment dommage. On a affaire à vraiment une énorme agression. Ça a été vraiment assez horrible. Et là, c'est aujourd'hui. C'est maintenant que je suis en train de me rendre compte. Que ça se trouve mon micro a été trop fort depuis. Le début. Et que vous passez un sale moment. Parce que vos oreilles sont en train de saigner. Je suis désolé. Je vais baisser un peu le son. On ne sait. Merde. On ne sait jamais. Voilà. Tac. Est-ce que c'est mieux ? Bah. Ok. On va dire que c'est mieux. Je suis vraiment désolé si vous avez squinté les oreilles. Mais ça va être mieux. J'espère. Ça se trouve, c'est méga fort encore. Pendant que Jax prend des petites agressions. C'est dommage. Je replace un peu mon micro. Et voilà. Ça se met des baffes. Le Q-spell suivi du Zé. Du E. Du E. Oui. Et ça aurait pu être ult. Le Jax avait plaqué. Ah le Black Sheet. La cage qui ne passe pas. Et ça va être trop lourd. Mais malheureusement la cage qui ne passait pas. La cage aurait passé. Je pense que ça aurait été quelque chose de formidable. On a 0 MS. Regardez quand même là-haut. Regardez ici. C'est la première fois que je vois ça. C'est quand même formidable. La Morgana qui va back. C'est peut-être un ton d'engage. Si ça a été vu. C'est peut-être un ton d'engage. Pour l'instant il ne se passe rien. La chaîne qui touche. Et ça va complètement être go-in. C'est ça le problème avec le blanc. C'est qu'une fois que tu as mis ton Q-spell. Et ton Zé. Tu n'as plus grand chose à mettre. Enfin ton Zé, ton Q-spell, ton E. Une fois que tu as claqué tes trois sorts. Tu n'as plus grand chose. Donc s'il suffit que tu en dodges un ou deux. Et c'est bon. Tu peux y aller. Un Zé qui va mettre des grosses attaques auto. Tu peux clairement y aller. Ça va être encore un gage. Sauf que le Zé a été proc. Attention les gros dégâts de Zaira. Malheureusement il y a un Black Shield. C'est ça en fait. Le Black Shield est vraiment fort. Parce que peut-être que tu vas mettre. Ça va être encore proc. Le Jack se fait défoncer. Alors que le Scarner commence à prendre l'agression. L'ulti qui a été mis de Morgana. Le Dairus. Le Dairus. Et ça a été. Et doublé. Double kill. Et là Zaira qui va mettre son ult. Qui va aussi mettre la Togodo pour récupérer le kill. Scarner qui a récupéré. Le Garen. Là c'est Juannic qui était rentré. Le Zé qui va tout mettre. Sur là le Blanc. Ça a été chaîne. C'est compliqué. C'est dommage. Parce que là il y a des agressions de partout. Donc je vous rappelle. Le bilan. Zaira a pris un kill. Scarner a pris un kill. Et. Scarner a pris un kill. Zaira a pris un kill. Et c'est bon. Et ça fait un partout. Vu que Scarner avait pris un kill tout à l'heure. Oui c'est ça. Bilan de ses grosses agressions. Voilà. Disons ils s'en passent des choses. Ils s'en passent des choses en side game. Moi je ne sais pas si j'aurai le cardio pour suivre. Oh. On a ping le SS au mid. Sauf que. On sait tous très bien. Voilà. Eux qu'est-ce qu'ils voient. Non. Ils voient ça. Voilà. Ils voient rien. Et paf. Il y a le Jax après. Voilà. C'est formidable. Non. C'est de l'autre côté. C'est le fort. C'est le 3. Alors du coup. Du côté du Jax. On va partir directement. En termes d'itemnisation. On va partir. Soit sur le coup. Prénoir. Mais ça m'étonnerait. Je pense qu'il va plutôt partir sur. Sur la trinité. Le Jax qui fait une bonne agression. Malheureusement. Ce n'est pas à lui d'agresser. Je pense. Voilà. Le Garen qui fait énormément de dégâts. Vaut mieux. De ne pas s'en approcher. Encore. Encore. Calista. Qui impose son respect. Tu ne bougeras pas. Mes spires te traverseront le corps. Et tu décèdes. Pendant le temps. Le Garen. Ouh. Le petit. Le petit trick de l'avoir. Le petit saut bien joyeux. Du Jax. Bien heureux. Qui s'en sort. Alors que Garen n'a plus de mana. Attention. Garen qui est Oum. C'est terrible. Le Blanc qui met des petits pocs. Je vous rappelle quand même. Que les. Il y a 2-2. Mais il y a quand même. Ouais. Il y a 0-5k gold dk. Non. 0-4. Pardon. 0-3. 0-3. 0-3. La grosse agression. Après. Voilà. C'est un petit peu complexe. Et. Les. Attendez. En fait. Il se passe trop de choses. Dans cette game. Mon dieu. Mais laissez-moi commenter. On serait deux. Ça aurait été beaucoup plus simple. La grosse agression. Qui a été. Miii. Ah. C'est de l'essai. Tout simplement. Au début. Je pensais qu'elle avait Zonia. Mais j'étais là. Je me disais pas Zonia. Ouh. Le Darius qui tombe. Mais qui a failli emmener dans sa tombe. Le Jax avec son ult. Attention. L'ulti de Morgana. Ça va essayer de récupérer. Mais ça va tomber. Kalista qui va tomber. Avec le heal. Elle aurait pu y aller. Bien joué. Honnêtement. C'est pas. J'aurais pas parié là-dessus. Malheureusement. Bakker qui était un peu loin. Au moment de l'engage. Mais c'était vu. C'est pour ça que ça a été fait. Donc là. Tout simplement. Hop. L'Azara. Va vous. Comment on appelle ça là ? Va vous zoner. Va vous zoner. L'ulti qui a été placé directement. La Morgana qui va pas tomber. Le Black Shield. Non. Fait pas une agression. A 2v1. L'attaque auto. Attention. Peut-être le passif. A Max Rege. Non. Pas du tout. Dommage. Dommage. L'Azara je pense qu'elle s'est. Elle a voulu y aller. Elle était ready. Elle a dit moi le 2v1. Je le fais aisé. Le problème. C'est que. Et bah en face. C'est pas les rigolos. Et c'est. Voilà. C'est ce que j'allais dire. C'est horrible. Quand elle back. Morgana. Il se passe pas confus. Dans la faille de l'Ambokister. Alors que Kalista. Qui vient récupérer directement Gage. Ça va être. Luciane. Qui a du mal. Le Q-Spec qui va toucher. Et. Ouh. On sentira pas grand chose. Luciane qui va back. Mais alors. L'autre bout de la terre. Je veux rien me prendre de plus. On sait jamais. Sauf que là. Il voit tout le monde. On a part ses jus. Il voit pas ses jus. C'est peut-être. Il va faire la grosse agression. Le EZ. Ça va pas être récupéré. Le blanc. Il va tout simplement. S'en aller. S'en aller. Mais non. C'est pas un BO2. C'est pas un BO3. Le Jax. Qui va bien jouer le coup. Pas mal. Par contre. Faudrait que je revois un truc. Mais je crois qu'il y a eu un sort qui était claqué. Genre dehors. Genre une zone qui a été claquée dehors. Enfin c'est un peu bizarre. La T1. Qui va être récupéré. La première tour. Deuxième. Va être récupéré. Pour les. Confirmed. Exactement. Et. C'est ça. Elle est confirme. Et. Je regarde. Oui. Il y a quand même. 50 cryptes. D'écart. Entre les deux ADC. C'est énorme. C'est énorme. Alors que ça a été locule. Oh la 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 la. Norcie. Il y a. Il y a du mal. Dans sa vième. Il arrive à récupérer des kills. Il a quand même. Il est quand même en 2-2. Malheureusement. Il arrive pas. A récupérer des cryptes. C'est un peu terrible pour lui. C'est un peu terrible pour lui. Je. De mémoire. Je crois que c'est la première fois qu'on le voit sur un. Sur un Lucian. Faudrait que je vérifie. Alors qu'il y a eu le loc. Sur Zaira. Sauf que. Il y a pas assez de dégâts. Il y a le black shield. Encore une fois. Le black shield qui peut tanker. Justement. Les dégâts. De. La Zaira. Là le blanc qui va. Etre engage. Mais c'est une le blanc. Head à shout. Tout simplement. Et là. Il va y avoir. Une phase d'Aram. Attention. Attention. Les pics sont random. Mais messieurs. Il n'y a pas de perdant. Il n'y a pas de gagnant. Cerner qui va essayer de flank. Malheureusement. Garen qui va lui dire. Sors de là. Et finalement. Comment dire. Les confirme. Qui ne s'en tire pas. Mal du tout. Qui vont peut-être même récupérer la tour. Si personne ne fait rien. Personne ne fera rien. Ça va être la tour. Récupérer. Là le blanc qui va tenter quelque chose. Sauf qu'elle va se faire engage. L'ulti qui a été placé après. On va placer le black shield. Sauf que le black shield. N'est pas un sort. AP. La flaque qui va être mise. L'ulti pour gérer Scarner. Scarner qui va tomber. Kalista qui va tomber. Zairaki va tomber. Et Morgana. Beaucoup de décès. Et ça va être certainement. Ah non. C'est du 3 pour 3. Un peu complexe. Un peu complexe. J'ai eu du mal à voir qui a tué qui. Je suis désolé. J'ai un peu du mal. Jax qui s'en tire avec. 3 kills je crois. Alors que là le blanc. Le blanc respecte toi. Et c'est perdu pour le blanc. Et voilà. Le blanc on n'a pas trop compris. Désolé. Le monde s'interroge. Attendez monster. Ouais c'est bien ce que je me dis. Monster et poulet on swap en fait. Monster était mythe tout à l'heure. Et top aujourd'hui. Et c'est. Ah j'allais dire c'est un ace. Mais c'est un. Indirectement. Je sais pas trop ce qu'ils ont fait. Là. Les sans-sword. Ils s'en tiraient pas trop mal. Ils avaient réussi un bon fight. Il était devant. Et voilà. Là leur PQ qui est. Pas trop mal placé. Enfin un peu mal placé. D'autre côté ça peut être un bon bait. Attendez qu'il y a la botlane. Non trop loin. Est-ce qu'ils vont y aller ? Voilà ça va être. Et là ça va être l'erreur des sans-swords. Ils se sont pas rendus compte. Qu'ils vont tout simplement tomber dans un étau. Sauf que voilà. Scarner arrive. Heureusement Scarner arrive en papa. Calmez-vous les filles. Je suis là. Comme le dit très certainement Calisto. Le flash cash qui a été placé par contre. Voilà. Là tu n'as plus de zen. Mais tu vas quand même faire tomber. C'est Zaira qui fait tomber Lucien. Qui se fait découper. La chaîne qui va être placée. Non. Pas assez de dégâts. Le blanc tu repassera quand t'auras des DPS. Et Garin. Garin qui met de sa maîtrise 5. Genre je t'ai défoncé le blanc. Ça sert à rien d'avoir du skill quand on a un perso. Bam bam bam. T'es décédé. Et là encore une fois les sans-swords. Pour moi. Pour moi les sans-swords. On se roue à un moment. Et les confirmes. On tout simplement attendu. Ils ont récupéré les kills qu'on leur a donné. Et voilà. Tout simplement. Et la T2 qui va être prise. Il y a les Crips qui viennent là. Qui sont là pour tanker. Et le Lucien qui s'est trop avancé. C'est décès de Lucien. Une petite QSS. Ce serait pas de mal. Est-ce que Lucien la commence ? Non. Lucien ne l'a pas commencé. Le blanc ne l'a pas commencé. C'est un peu compliqué. Il n'y a pas de QSS. Il n'y a pas de Zonia pour le blanc. Et voilà. Le Darius qui fait trop mal. La TP qui a été mise par Jax. Et ça va être ult par Zyra. Le Jax va quand même réussir à prendre un kill. Le Scanner va tomber. Le Jax est tombé. Et 20 minutes de la game. On est déjà aux portes de l'inhibiteur. On va carrément le prendre. C'est compliqué pour les Sansord. Ils ont vraiment du mal. On va essayer d'aller récupérer la Kalista. Qui va tomber sous le double QSP de la Leblanc. Quand même. Voilà. C'est un deuxième kill pour Leblanc. Je regarde un petit peu les stuff. Donc là clairement Jax cherche à faire de l'armement. On le voit. On le voit. L'AD ça fait mal. En plus c'est une équipe quasiment full AD. Le seul AP c'est Zyra. Malheureusement Zyra fait un peu trop mal. En ce moment. Là. Enfin dans sa game. Elle est un petit peu intenable. Ça va être compliqué. Compliqué à gérer. Le héros de la faille. Qui est récupéré. Et ça va être pris. Par le top laner. Par Garen. Qui va le prendre pour back plus vite. Quand je le prends. Faut que je back. D'accord. Et du coup. Les Sansord. Qui veulent aller en bot side. Ils savent que. Le héros. N'est plus là. Du coup ils vont s'échapper. Aller récupérer un peu de farm. Là le blanc récupère. Le blue buff. Elle a le red buff. Elle a tué qui ? Elle a tué Calista tout à l'heure. Calista qui est allé récupérer du coup son red buff. Et donc ça va se rapprocher. Du Nashor. 20 minutes Nashor. Attention Garen. Va se faire engage par Jax. Malheureusement c'est peut-être pas la bonne chose à faire. Le Garen qui est quand même en 4-2. Peut-être pas aller le chercher. Au pire il régène. C'est un peu complexe. C'est un peu complexe. Après il faut pas juger. Parce que nous on voit ça d'un ami extérieur. On sait ce qu'il faut faire. L'ulti qui a été placé par Luciano. Le lock de l'ultime. Oh là 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 là. Oh c'est magnifiquement joué par les confirmes. Je suis désolé. La Sejuani qui a placé son ult sur 4 personnes. Qui a été instant linké avec l'ulti de Zayra. Et la QSS qui a proc. Qui est-ce qui a une QSS ? Merde il n'y a pas une QSS qui a proc là ? Oh. Oh j'ai cru. Le Q-Spell qui a été placé. Le flash Q-Spell carrément. Ah non c'était la BOTRK qui a été placée. Je suis désolé. Je pensais que c'était une QSS. Mais non. Et là on est déjà à la T4. A la tour de Nexus. Là la Kalista t'est un peu trop avancée. La chaîne qui ne touche pas. Dommage ça aurait pu. Ça aurait pu faire un kill. La Kalista qui ne va pas être touchée. Dommage. Et là ça va être pile. La tour rouge a été détruite. Comme nous dit la gentille dame de la faille de l'invocateur. Karner qui se fait défoncer par le Garen. La cage ultime. Et le Garen qui va récupérer. Kalista qui va récupérer un kill sur Karner. Attention le Garen qui va tomber. Le Jack qui va tomber sous les coups de Kalista. Le Lucien qui va tomber. Et c'est terrible. Encore du 4 pour 1. Attention poulet. Attention petit poulet. Tu cours petit poulet mais tu n'as que 10 plumes. Tu ne peux pas voler. Et Zaira qui va essayer de récupérer le flash. Il y a carrément. Donc là. Voilà. 23 minutes. Ça a été une leçon. Sans déconfirme. Impressionnant. Attention la Zaira qui va tomber tout simplement. Mais elle a pu temporiser le temps des doubles tours d'inhibiteur. Du Nexus. Là par contre Kalista tu t'es fait lock parce que Karner. Tu n'as plus trop de moyens de t'en aller. La cage. Et attention. Attention à la remontée. Je suis désolé d'avoir dit que c'était une leçon. Car vous êtes resté peut-être trop longtemps. Et donc le Nashor qui a été ping. C'est peut-être le moment de remonter. De sortir la tête de l'eau. Le blanc. Est-ce qu'il y a une TP ? Non le blanc joue à l'ombre. Je suis désolé. Je pensais que j'avais la TP. C'est l'agression. Sur le Garen. On va essayer de le lock. On va essayer de tout lui mettre. C'est un Garen. Ça peut faire énormément de dégâts. Ça tombe. Sous les coups de Skarner. Skarner. Il y a maintenant en. En 3, 5, 6. Le Nashor. Qui va être disengaged. Attention Morgana. Morgana qui aurait carrément pu se faire découper. Il n'y a pas d'autre mot. Elle aurait pu se faire défoncer. Elle était un petit peu trop devant. Elle a eu du mal un petit peu à reculer. C'est une Morgana. Ce n'est pas très tanky. Lucien qui va peut-être tomber contre son red buff. Attention Lucien qui tombe contre son red buff. Oh non. Oh Norcie. Oh Norcie. Non. On se souviendra. On s'en souviendra Norcie. Désolé. Désolé. Mais. Oh. Oh pas maintenant. Après tout ce que tu nous as fait Norcie. Tu nous as fait rêver. Et c'est Lazara qui vient récupérer le red buff. Il vient récupérer le meurtrier. L'assassin. Celui qui a tué Norcie. C'est terrible. Report le red buff. Directement. Bon je ne vais pas m'attarder là-dessus. Parce que je pense qu'il est déjà assez mad. Et là le scarner qui s'est fait. Qui s'est fait voir. Attention il va peut-être falloir. Le scarner qui. Malgré le fait qu'on le voyait déjà mort. Là Zahira part contre. Attention à passereau. Zahira t'étais toute seule en haut. Le passif. Non le passif ça ne sera pas fait. A cause du black shield. Qui va du coup absorber les dégâts du passif. Pendant ce temps on a un Z. Qui va slow. Qui va. Qui va Rome. Pas Rome. Qui va split. Split push. Pendant ce temps que l'équipe entière. Va split push au bot. Z va attendre au top. Attendre que Luciane descende. Dès que Luciane descend. Il va split push. Regardez. Et voilà. Hop il retourne sur sa lane. Luciane ne sait pas trop quoi faire. Il y va. Finalement. Il descend. Et donc là faire attention. A pas laisser la tour au top. L'engage qui va être faite. Mais c'est un dark. C'est un dark. J'allais dire. C'est un garain. Le Q spell qui a été mis sur les creeps. D'accord. Le Q spell qui a été mis sur les creeps. Pourquoi pas. Et la tourelle du coup du top qui va être prise. Bien joué. De la part de Z. Qui a su prendre le meilleur. Prenez Garen contre une tour. Je sais pas si c'est fou. Il a pas encore sa Yumu. Le Z. Non. Dommage. Avec une Yumu je pense qu'il aurait peut-être pu réussir même à prendre l'inimiter. C'est dommage. C'est des erreurs qui peuvent se payer cash. Attention. Et là le blanc qui est seul pour défendre la tour. Mais elle a du dégâts. Elle a du dégâts. Elle va pouvoir justement des push. Assez aisément. Attention. Attention au rhume. Attention parce que des fois j'ai le débouché. Je suis désolé je vous remonte excuse. Pendant ce temps. Pendant ce temps il se passe arrêt. A part que là je tiens quand même à signaler qu'on a un tas de ouah. Ici on a une moins. Ici on a une moins. Ici aussi. Ici celui-ci. Puis on a même carrément la sentinelle qui se fait découper par les chiens. Je suis désolé. J'essaye de... Est-ce que la souris s'en va ? Non. Alors que le Réguage qui a été fait directement sur Sterner l'ultisaillera. Le Lucian. Ah là c'est fini. C'est fini Skarner. Désolé. Tu décèdes. Tu as été carrément en ligne par l'ulti. Oh là 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 là. Comment on appelle ça là ? Les plantes. L'ulti de ces juillet. Il va lock Morgana. Ainsi que Lucian. Mais Lucian va pouvoir s'échapper. Ce qui n'est pas le cas du Jax. Attention le blanc. Le blanc qui va back. Il reste Lucian et le blanc. C'est du 3 pour 0. Les unitaires qui vont être récupérés. Et ouais. Je pense que le GG. Le GG est dit. Ça va être la fin de la game. Alors que. Ah le blanc qui va tout donner. Pour son équipe. You should not pass. S'il vous plaît laissez-moi tranquille. Et voilà. C'est la fin de la game. Un GG du côté des confirmes. Les Sand Sword qui s'en tient en 0-2. Pour ce. Qui n'est pas un BO pour ce match. Allez retour. Waouh. Énormément de choses se sont passées dans cette game. On va essayer. Je ne sais pas trop. S'il reste du monde. Les confirmes. Les Sand Sword. Il n'y en a plus. Les confirmes. Ils sont là. On va peut-être pas. Excuse-moi. Donc je vais vous laisser sur le stuff. Donc voilà. Donc je vais vous. On vous montre un petit peu. Enfin je vous montre un petit peu le stuff. Je vous montre un petit peu. Vous pouvez faire stop. Si vous voulez voir un petit peu le stuff de chaque joueur. Le graph des dégâts. Car je sais que vous aimez ça. Zairac a fait un énorme taf finalement. J'étais un petit peu réticent. J'ai eu un peu du mal à me dire. Est-ce qu'une Zairac ça peut faire des choses. Et finalement. Ça fait le taf. Voilà. On a du coup. Qu'est-ce que vous voulez voir d'autres. On veut voir les co-critiques. Bon d'accord. Oui les co-critiques c'est Jax. Jax qui est le premier. Big up à Jax. Pébé soigné. Devinez quoi c'est Scarn. Voilà. Je vous laisse là-dessus. C'était Minus. En direct de la TDL Champions League. Saison 3. Les Sand Sword comptent les confirment. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt. Et ciao ciao. Sur la chaîne de TDL. Ciao ciao. Sous-titrage ST' 501.